Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo de réveil musculaire numéro 4 avec votre coach préféré Romain Pauvet. On est ensemble donc pour 5 minutes pour se réveiller, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à s'accorder et 10 minutes pour ceux qui voudront rajouter quelques minutes supplémentaires. Aujourd'hui, on profite de la musique naturelle avec les petits oiseaux. Pour cette séance, moi je vous invite à utiliser simplement un tapis. Vous êtes dans la tenue dans laquelle vous venez de vous réveiller sans aucun problème. Vous avez passé une bonne nuit, on va simplement réveiller progressivement notre corps avec des mouvements super simples. Je vous laisse vous réveiller, je vous laisse vous abonner également à cette chaîne YouTube Radix Fitness Romain Pauvet Coaching, à évidemment cliquer sur la petite cloche des notifications et à mettre bien sûr un pouce et un commentaire. De cette manière, cette vidéo sera beaucoup mieux répertoriée, elle sera beaucoup plus visible sur YouTube. Et si vous trouvez que c'est plutôt bon et agréable de se réveiller de cette manière-là, ben écoutez, ça peut vraiment être que bénéfique pour tout le monde. J'espère que vous avez bu un bon verre d'eau juste avant de démarrer cette séance et on attaque ensemble tranquillement. Donc on va commencer dans la position debout ici, bien ancrée sur nos deux pieds et on va venir simplement incliner la tête ici d'avant en arrière. Bien dérouiller les cervicales. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous avez un petit peu les cervicales rouillées ici, alors peut-être que vos amplitudes sont un peu moins importantes que les miennes, il n'y a pas de problème. On travaille en fonction de ses capacités sur le matin ici. Quelques mouvements de oui. Alors c'est super important, bien sûr, de savoir dire oui, de savoir dire oui à ses enfants, à sa famille, à sa femme, à son mari. Mais il faut aussi, pour apprendre à se préserver, apprendre à dire non. Alors on va venir ici, tourner la tête, à droite, à gauche. Toujours ici, sur un objectif de libération des tensions au niveau de la nuque des cervicales. On y va en douceur, sans forcer. Comme d'habitude, si vous sentez que vous avez peut-être un jour un peu plus de raideur sur le oui, un jour un peu plus de raideur sur le non, pourquoi pas mettre une petite pause sur cette vidéo et puis simplement rester un petit peu plus longtemps sur un des mouvements. On va maintenant aller chercher ici des inclinaisons sur le côté latéralement. On essaie de garder la ceinture scapulaire fixe, juste relâcher sa nuque, son cou. Comme d'habitude, si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps sur un mouvement, vous mettez une petite pause sur la vidéo et vous restez quelques secondes supplémentaires. Voilà, donc maintenant on va venir ici, réaliser ce mouvement d'élévation qu'on appelle en musculation le shrug. Donc là, du coup, après avoir dit oui, après avoir dit non, on va dire, je ne sais pas, peut-être. On monte ici, voilà ce que ça donne de profil. Le petit shrug. On va venir amener l'épaule vers l'arrière. On va bien sûr faire les deux en même temps. Voilà, on contracte ici. Et on apprend aussi à détendre. C'est une zone qui accumule énormément de stress dans la vie de tous les jours. Alors, on apprend à la détendre ici, à bien relâcher. Voilà, et maintenant on va aller dessiner des cercles. Avec les épaules, portez les épaules en avant. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Ça peut craquer dans les épaules, ça peut craquer au niveau du sternum. Super, dans un sens. Et ici, dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Le dos qui s'arrondit légèrement. Voilà. Excellent. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir amener des doigts ici au niveau de l'avant des épaules ou des clavicules et on va venir ici dessiner des cercles. Avec les coudes, on ouvre la cage, on inspire, on expire, on relâche. Alors ici, évidemment, on se réveille tout simplement. Si vous souhaitez réaliser des activités bien plus rythmées, bien plus dynamiques, moi je vous invite à me mettre un petit commentaire. En tout cas, si vous avez envie de rejoindre, pourquoi pas, mon club premium, là où je fais d'autres sessions de cours, en l'autre sens. 5 minutes, hein. On passe très très vite. Voilà, donc le membre supérieur est plutôt bien réveillé. On va aller maintenant faire un de mes mouvements phares, un de mes mouvements favoris qui est l'étirement du psoas. On va venir poser un genou au sol, on va mettre un pied devant et on va descendre ici le bassin dans le sol. Comme si on voulait faire le grand écart seulement avec la jambe de derrière. On reste quelques secondes ici. On est-ce qu'on étire le psoas le matin pour se réveiller en forme de bonne couleur. On accueille les tensions des fois dans des positions un petit peu bizarres et on peut avoir des tensions dans le corps. Ici, on descend bien le bassin. J'ai légèrement en avant du genou. Le buste est droit, comme si on avait un mur en avant soi. On a la même chose de l'autre côté, une trentaine de seconde. On descend bien, le bassin dans le sol s'attaque vraiment sur une position bien droite. Le bassin neutre qui plonge ici les hanches dans le sol. On se l'aveille aussi. Je vous l'habite à côté de Saint-Dizier avec le double son et les rafales des avions. Voilà, super, on se redresse. On va avoir un petit peu de place par rapport à notre tapis. On va positionner les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. On va aller chercher quelques squats. Les premiers sont peut-être un petit peu hésitants ici. Avec des obtudes un peu moins importantes. Et petit à petit, on va chercher un peu plus d'ambitude. On garde bien les pieds à plat. On va partir le poids de corps entre l'avant et l'arrière du pied. Sans bloquer les genoux en position. Au-tap. Et ici en remontant, on va inspirer, monter les bras. Et expirer. Inspirer, monter les bras. Bien placer son dos, solide et fort. Bien à plat. Inspirer, monter les bras. Expirer encore une fois. Inspirer. Expirer. Et pour les personnes qui voulaient faire seulement 5 minutes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Profitez au maximum de cette journée. Pour les personnes qui continuent avec moi. On va venir maintenant écarter largement ici nos pieds. Positionner les bras ici sur l'avant. On va venir ici inspirer, descendre. Tourner la tête vers la main droite. Expirer, pousser. Inspirer, revenir au centre. Expirer, pousser. Inspirer, revenir au centre. Resserrer les bras et remonter. Ceux qui veulent, on met les bras au-dessus de la tête. Et on peut aller regarder ici le bout des mains. On va tout le temps regarder nos bras ici. On regarde d'un côté. On vient au centre, on regarde de l'autre. On revient au centre. On referme devant. Et on remonte. Inspire. Et on remonte. Inspire. Grande inspiration sur la première ici. Rotation. Repousse. Repousse. Et on remonte. Allez, encore une petite fois. On remonte. Super. On va venir ici maintenant resserrer les pieds. Je vais mettre de profil pour vous permettre de me voir plus facilement. Alors, certaines personnes vont peut-être utiliser leur tapis. Ils avaient besoin absolument de passer, de faire un passage à genoux au sol. Au bout du tapis ici, on va partir donc sur, eh bien, le mouvement du push-up un petit peu comme on fait en pilates. Et sur lequel on va rajouter un mouvement de yoga, le chien tête en bas. On va donc ici, inspirer, expirer. Partir ici sur l'avant, fléchir au niveau des genoux, mains sur les cuisses. Sur un niveau plutôt débutant, hein, de pilates. On part ici loin. On peut poser les genoux ici. On va descendre sur une pompe. Remonter, revenir sur les pieds. Poussez avec les bras. Revenir ici, dynamique. Reculer, en fléchissant les genoux. Et là, on va remonter très rapidement, venir reposer les talons au sol. On expire, on descend, on fléchit les genoux, mains au sol. On va marcher quelques centimètres. On trouve bien le vénage. On peut poser les genoux ou rester sur les pieds. Remonter ici. Poussez pour aller chercher un peu de mobilité dans la cage thoracique. Et on vient reculer ici, très important. Dès que l'on peut, hop, on remet les talons au sol. Expirer, descendre. On enroule un petit peu les cervicales. De manière à voir, on va venir poser nos mains finalement au sol. On monte sur le chien. On part et on repousse. Dans cet exercice, il vous plaît pour bien vous mettre en jambes sur la matinée. Eh bien, écoutez, on va le refaire une fois. Puisque vous l'appréciez visiblement. Ceux qui voudront, bien sûr. Donc, pourquoi pas tenter ici la pompe sur les pieds. L'âge arrière. Ensuite, se redresser. Il faut rester au bout de notre tapis. Pourquoi pas ? On va venir ici monter sur simplement pointe de pied. Et venir activer, contracter les fessiers. Redescendre les talons au sol. Montez sur pointe de pied. Maintenant, on est sur un travail à démoler. Le souffleur en montant et en haut. Bien contracter les fessiers. Bien serrer le centre du corps. Activez le périnée, le transverse, la taille ici. Redescendre tranquillement. Donc là, normalement, tous nos muscles ont bien été activés. Je vais vous proposer maintenant, surtout ne pas vous mettre sur votre tapis. Mais plutôt bien à plat au niveau du sol. Ils ont les doigts, c'est beaucoup plus facile. On va aller chercher, pour ceux qui connaissent en yoga, le guerrier 3. Vous vous positionnez en appui sur une jambe avec le genou légèrement fléchi. Inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête. Fixez les omoplates. Et on va descendre. Alors au début, si vous descendez jusque-là, c'est très bien. D'accord ? Puis petit à petit, vous allez peut-être pouvoir, pourquoi pas descendre ici un petit peu plus bas. Et cherchez à vous remonter. On va essayer de le faire trois fois de ce côté ici. Partir ici sur l'arrière. Contrôler sa descente. On peut redresser. On peut remonter le genou ici derrière. Pour bien fixer la sangle abdominale. Vous pouvez très bien le faire aussi en vous tenant. Pourquoi pas après un meuble. Ayez son équilibre du matin. Hop ! On va faire la même chose sur l'autre jambe, sur l'autre appui. Inspirez. Fixez les omoplates. Expirez. Et pourquoi pas descendre dans un premier temps sur une faible amplitude. Mais pourquoi pas aller un petit peu plus bas. Et remonter ici à la force de la chaîne postérieure. En ne formant qu'une ligne droite du bout des doigts. Jusqu'au bout des orteils de la jambe de derrière. Un beau travail de contrôle qui se réalise ici. On ne sait pas la course bien sûr. Une dernière répétition parce que vous allez me dire après Romain et au bureau. Et voilà qui font croix et qui clôturent notre séance de réveil musculaire. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Que ça vous a bien réveillé. Que ça vous a donné la patate pour bien attaquer votre journée. N'oubliez pas de bien préparer et planifier vos séances sportives relax. Et votre repos de la semaine. A ne jamais avoir de retard au niveau de votre alimentation. De savoir à peu près ce que vous allez manger le lendemain. Ce qui vous permettra bien sûr d'avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation santé. Et surtout ne pas craquer. Notamment quand vous avez un objectif. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas ça vous prend une seconde. Mettez un petit pouce en dessous de la vidéo. Mettez un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à piquer l'URL de la vidéo qui se trouve juste en haut. Pour pouvoir la partager à vos amis. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne. A vous cliquer sur la petite cloche des notifications. Pour avoir la notification lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Et bien évidemment à aller regarder pourquoi pas par ici dans l'écran. Le réveil musculaire numéro 3. Qui vous permettra de varier un petit peu les plaisirs par rapport à cette vidéo. Voilà je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très vite. Toujours à la sauce Radix. On fait le petit cri de guerre pardon. Radix, Radix, Radix. Ay, 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 ay.